Salut Julien, comment ça va? Bien, salut Seth, ça va bien? All right, écoute, le Rocket aujourd'hui, donc vendredi Rocket, ben là on va changer le mot vendredi Rocket pour vendredi Ryanbacker parce que c'est ça qui est excitant à voir d'ici la fin de la saison. En tout cas, j'ai l'impression. Oui, écoute, la façon que je vous parlais la semaine passée, il fallait réduire nos attentes un petit peu, principalement, quand on disait qu'elle a dans mon livre à moi, trois matchs en trois jours avec le décalage horaire et tout, mais hey, il a joué les trois games et au final, il est en forme, puis tu sais, quand Jean-François Hull lui a demandé comment ça se passe et ça, ben il dit, il en veut plus. Tu sais, c'est un gars qui jouait une quarantaine de matchs par année, gros max, à peu près, en Europe? Ouais, à peu près, grosso modo avec, ouais, c'est ça. Écoutez, ça fait à peine une semaine qu'il est arrivé en Amérique du Nord, il y en a déjà quatre de jouées, fait que c'est quand même impressionnant, puis il a pas mal joué en plus, fait que, tu sais, les deux premiers matchs n'étaient pas parfaits, là, il y avait quand même plusieurs erreurs, maudit beau but, par exemple, wow, c'était vraiment impressionnant. C'était fou. Puis, oh, et c'est ça, tu sais, comment dire, ça prenait des, si je peux reprendre une expression de Bob Hartley, là, ça prenait des couilles de granit pour faire ce move-là avec la poc, puis d'aller, même pour faire la pause, ça, en deux contre un, prendre un bon lancer au filet. Ben, tu sais quoi, Julien? Ryan Packer, c'est un peu ça, là, c'est ça qu'on, on nous l'a vanté comme ça, un gars qui est capable de garder la rondelle, qui est calme avec la rondelle. Fait que quand t'es calme avec la rondelle, en zone défensive, je peux-tu dire que t'es calme en avant aussi, là? C'est pas, ça se transpose très bien, là, d'un bord à l'autre la patinoire. Puis ça, là, moi, je trouve ça excitant. Je trouve ça excitant parce que quand tu dis, je veux un défenseur sur ton, sur tes, quand t'es en avantage numérique, là, souvent, c'est un défenseur. Ben, tu veux que ton défenseur soit quand même capable de la mettre dedans lui aussi, là. Fait que, est-ce que ça vient donner un coup de plus à, peut-être que Ryan Packer pourrait faire cette job-là? Ouais, ben, écoute, les gars qui sont repêchés à ce rang-là, c'est pas qu'ils sont pas capables de le faire. C'est, tu sais, habituellement, c'est qu'on en a qui ont une touche de plus, une touche supérieure qu'eux dans ce domaine-là. Mais, clairement, au niveau, tu sais, d'un défenseur complet, stable, fiable, écoute, je pense qu'on a même un peu plus que ce qu'on pouvait espérer, selon moi. Ben oui, puis, tu sais, comme Jean-Maurice disait, les Ryan Packer patinent pas. Excusez-moi, pardon. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il patine, patine, le jeune. Puis, plusieurs personnes m'ont dit à moi, là, mais on dit à travers les... C'est ça, on dirait que j'avais un insider, là. Mais tu comprends qu'en ce moment, Ryan Packer avait comme réputation que, ah non, peut-être problème de genoux, peut-être qu'il est un peu trop gros, un peu trop lourd. Non, 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 non. Le gars, il fait 6 pieds 3, 210 livres, puis il patine. Puis, il y a un méchant long bâton. Moi, j'ai juste hâte de voir. Il y a même, dans une coupe de game, ils ont fait des répétitions à gauche à cause de la blessure à Trudeau le premier match. Lui et Mayu ont fait quelques répétitions gauche-droite, gauche-droite. C'est quand même de la grosse confiance que tu donnes à un jeune homme qui arrive comme ça. Puis, comme je vous dis, le décalage horaire, il commence à être bien. Il commence à se sentir bien quand il se lève le matin puis à être réellement comme... Bon, c'est en tant qu'à 19 ans, tu récupères pas mal plus vite d'un décalage horaire qu'à 30-40. Mais bon, reste que... En tout cas, moi, personnellement, je suis grandement impressionné de ça. Puis, le match de dimanche... Oui. Juste à être sûr, le match du 24 contre les Marlies a, selon moi, été sa meilleure partie. Très bon match qu'il a joué. Il finit à plus 2 dans le game encore. En tout cas, moi, j'ai bien impressionné de ce qu'il a apporté jusqu'à maintenant. Encore là, je vous mentirais de dire que j'ai regardé tous les matchs de A à Z. En fin de semaine, j'étais très occupé avec mon équipe de sport électronique. Fait que j'ai pas pu tout regarder. Mais le samedi soir, j'ai quand même regardé un bon deux périodes et demie malgré tout, même si j'étais dans un lab informatique. Mais bon, j'ai regardé l'équipe de hockey. Fait pas manquer ça, là. Écoute, pour vrai, Ryan Baker, ce qui est impressionnant quand tu regardes son jeu pour un jeune de 19 ans, comme tu dis, il démontre qu'il est déjà prêt pour jouer un rôle sur, mettons, la troisième paire de défenseurs dans la Ligue nationale. Puis que t'as pas besoin de le mettre avec un vétéran. Il va être capable de se débrouiller. La seule chose, c'est que oui, il fallait qu'il adapte son jeu au niveau de la patinoire, la grosseur de la patinoire. Mais il l'a fait en trois matchs. C'est déjà réglé. Il s'est ajusté. Au départ, il était trop loin de la bande. Puis à la fin, il s'est ramassé plus proche de la bande. Donc, il risque pas de se faire déborder. C'est pas le genre de joueur qui va se faire déborder souvent. Ça va arriver. Ça arrive tout le temps. Conor McDavid de ce monde, qui vont le dépasser une fois de temps en temps. Mais déjà, ça va être un pilier défensif. Fait qu'on peut déjà éliminer des Kovacevic. On peut déjà éliminer des joueurs comme ça, qui auront plus d'utilité aux Canadiens. Fait que là, ça, c'est le fun pour Kent Hughes, parce qu'il va avoir des munitions. Il va se dire, OK, là, j'en ai un de plus à droite. Je peux déjà savoir qu'il est prêt pour au moins la troisième paire. Je me débarrasse de jeunes. Fait que c'est ça qu'il a besoin de voir. Les discussions des scouts, les experts qu'on a qui gravitent à l'entour de la sphère au Québec en ce moment. Les commentaires qu'on a, grosso modo, de Rainbaker pour l'instant, c'est que, écoute, ça serait quand même étonnant qu'il commence la saison avec Montréal directement l'an prochain. Probablement parce qu'on ne pourra pas y donner des minutes. Mais en tout cas, toutes les minutes de qualité qu'on aimerait y donner. C'est probablement la raison principale qu'il commencera pas. Ça va quand même dépendre aussi de sa maturation physique qui va prendre dans l'été. Ça, il y a des gars qui reviennent après un été, puis à 19-20 ans, ils ont grandi deux pouces encore. Puis ils ont pris 20 livres, 25 livres de muscles et plus. En tout cas, je ne veux pas dire que c'est ça qui va arriver, mais c'est des choses qui peuvent arriver avec des jeunes de cet âge-là. C'est quand même des facteurs qu'on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans son développement physique, dans sa maturité. Même s'il pourrait jouer le rôle d'un sixième, septième défenseur régulier dans le National tout de suite, j'ai l'impression qu'il va commencer en Ligue américaine. Mais ne soyez pas surpris, c'est fini l'année à Montréal déjà l'année prochaine. Non, il n'y aura pas besoin de 50 matchs. C'est ça. Ce n'est pas Mayu. Ce n'est pas un gars qui a été blessé la majorité de son junior et tout ça. Regarde, Ryan Bakker a 27 matchs en 2021-2022. Il a 46 matchs en 2022-2023. Puis il a 35 matchs cette année avec Cloughton les trois fois. Oui. C'est un gars qui a joué en masse. Tout ce qu'il a besoin, c'est de s'habituer un peu au système de jeu de la Ligue américaine, de la Ligue nationale avec le Canadien. Puis ça, c'est quoi? Une vingtaine de games peut-être? Moi, je pense que maximum d'ici décembre, l'année prochaine, Ryan Bakker s'en va dans la Ligue nationale et il ne bougera plus de là. Une fois qu'il va être là, ils vont le laisser là. Puis je pense que ce n'est même pas un scénario très réaliste que tu dis présentement. Je pense qu'on n'exagère pas en disant qu'il y a des bonnes chances que ça pourrait se produire aux alentours de décembre l'année prochaine. Exact. Mais là, la question qui m'amène, c'est est-ce que Mayu en ce moment, de la façon qu'il joue avec le Rocket, évidemment, peut venir brouiller les cartes sur on amène Ryan Bakker en haut en décembre? Puis techniquement, il faut de la place pour Mayu aussi. Est-ce qu'ils vont laisser Mayu en bas l'année prochaine? Je ne penserais pas. Ça n'aurait pas de bon sens. J'en douterais moi aussi, Cède, honnêtement. Sauf que, clairement, ils ne joueront pas le même type de minutes de hockey au niveau de la Ligue nationale en ce moment. Clairement, je pense qu'il y a quand même une place pour les deux. Bon, là, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on déplace et qu'est-ce qu'on fait au cours de l'été à ce niveau-là. C'est ça. Excuse-moi, il y a juste trois places à droite. On a déjà Savard qui est là. Il reste deux places. Puis l'une des premières places qui reste, c'est sur la première paire, qui en ce moment, c'est Goulet qui est là. Donc là, dans le fond, il faudrait pousser Goulet à gauche pour faire de la place à Mayu et à Ryan Bakker, puis monter Savard sur le premier duo. Il me semble que ça devient un peu congestionné, là, déjà. Écoute, c'est sûr que Goulet, Savard, tu sais, à 55, je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner à court-moyen terme. Ouais, à court-moyen terme. C'est ça, à court-moyen terme, pour une année, là, c'est quelque chose qui peut te dépanner. Mais oui, là, c'est de voir justement, là, les, comment dire, c'est ça, l'interaction qui va se développer, là, au camp d'entraînement, là, avec les jeunes qui sont là, ceux qui ont plus d'expérience, les Stroubles, les Harris de ce monde aussi, Jabber, Jakai, est-ce que, tu sais, est-ce que ces trois gars-là vont être capables de vraiment voler une chaise, de se positionner comme des défenseurs qui peuvent rester à moyen et long terme de leur côté? Écoute, on n'a pas encore parlé d'Anstram, que ça va tellement bien de son côté, aussi, présentement. Un gauche, au moins. Oui, un autre gaucher. Mais lui pourrait probablement maturer, encore une fois, une année dans la Ligue américaine. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu dans le même, parce qu'il est plus vieux, là, présentement, Anstram, là. Mais j'ai un peu l'impression que c'est la même situation qu'Ainbacher, là. Et il pourrait arriver, jouer une demi-saison à Laval, puis si son adaptation va bien, il serait prêt pour monter en Ligue nationale et ne pas coûter cher, là, tu sais, pour ne pas être dommageable pour l'équipe. Quand on parlait, non, non, je sais, je sais, Julien, je comprends ça. T'as raison, puis là, c'est ce qui est un peu le problème, là, en ce moment. Fait que là, on va peut-être se ramasser avec des joueurs qui devraient être en Ligue nationale, puis ils vont rester avec le Rocket l'année prochaine, là. Tu parles d'Anstram, mais là, peut-être que Ryan Barker va être obligé de rester plus longtemps, parce qu'on va préférer monter Mayu pour voir ce qu'il est capable de faire en haut. En haut, on a déjà, bien là, Kovacevic, moi, t'as tant qu'à moi, c'est fini, là, bye-bye, là. On n'a pas besoin de toi. Pas que t'es pas bon, mais on a plein, là, tout le monde. C'est ça, là. C'est ça, on a plein des jeunes qu'on peut mettre à sa place, là. Exact. Mais savoir, si c'était pas de Byron qui ne performe pas comme on pensait, il n'est pas si pire en bas, mais, tu sais, il est un peu absent pour un gars qui devrait être dominant avec le Rocket, bien, à cause que Byron ne produit pas, on n'a pas le choix de le garder, bien, savoir. Mais savoir, tu peux pas le mettre sur une première paire de défense à long terme. En tout cas, pas à mon avis. De façon à remplacer, oui, ça va marcher, mais clairement, sur le long terme, tu veux pas que ça arrive, là. Mais tu veux pas non plus mettre Mayu, là, dans ce rôle-là, parce que ça serait pas sa bonne chaise, là. Mais Ryan Barker, il est trop jeune. Et là où le Canadien a une chance présentement, c'est qu'il y a quand même moyen, au niveau de ses paierages en défensive, de pas... Bon, on a perdu Julien. Oups. Ça y est, il n'y a pas de moyen, finalement. Tu sais, là, on m'entend. La Canadien a la possibilité de pas surutiliser une paire. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas la possibilité de faire. Ouais. Fait que, tu sais, oui, on veut pas savoir ces chaises-là, on veut pas que Mayu aille cette chaises-là, sauf que si on réduit le temps de jeu global des trois paires, nous sommes de l'équilibre, si on augmente le temps de jeu de la troisième, puis si on réduit le temps de jeu de la première, bien là, oui, il y a peut-être quelque chose à faire avec ces duos-là, tu sais. Hum-hum. Par contre, là, je te renvoie à la dernière curveball. On va avoir justement Engstrom qui va se ramasser à gauche, qui a un potentiel d'être en haut, mais qui va rester toute l'année en bas de l'année prochaine avec le Rocket. On va avoir un Lane Hudson potentiellement qui va vouloir venir aussi, qui, lui, est un gars à gauche. On va avoir Matheson, on va avoir Goulet. Fait que si tu mets un Goulet ou un Matheson qui, eux, font déjà 20, 25 minutes par match, puis tu veux restreindre le nombre de minutes de Savard, puis il te dit non, non, tu fais pas plus que 20 minutes par match, tu mets Savard avec qui à gauche, et bien là, à ce moment-là, t'as comme deux gars, t'as Matheson et Goulet. Goulet, tu peux pas le mettre sur une troisième paire de défense non plus. Écoute, mais si tu veux donner un bon début de carrière à Lane Hudson, il faut que tu le fais jouer avec Savard en commençant. Ça, c'est mon take, là. Parce que toutes les jeunes qui ont joué avec Savard ont eu des bons débuts de carrière, puis ça les a mis en confiance, ça leur a permis d'aller probablement un petit peu plus loin dans bien d'autres parties de leur développement. Bon, là, Matheson, on en a déjà parlé, on reviendra pas dessus, on va prendre en considération qu'il est là pour l'instant. C'est ça. Fait que là, c'est la troisième paire. C'est là, là. T'as Strabble, Harris, Jackye, Barron, Rainbacker, puis Engstrom, puis t'as huit défenseurs qui se battent pour ces deux spots-là. Pour deux spots. Ou trois spots, si t'as un meilleur sur la passerelle. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Un méchant problème, la gang. Je sais pas comment on va régler ça, mais il va falloir s'en reparler parce que là, le Rocket se prépare pour se rendre en série, puis on va probablement voir Engstrom arriver, on va avoir Rainbacker qui va nous montrer de quel bois il se chauffe, puis on va avoir Mayou, fait qu'on a ces trois défenseurs-là qui vont faire des pieds et des mains pour se ramasser dans la Ligue nationale plus tôt que tard. Ouais, clairement. Fait que c'est le fun. Au moins, regarde, juste pour finir comme ça, vite, vite, bonne nouvelle, le Rocket est son cinquième en ce moment. Ils font les séries, même s'ils finissent six. Fait que c'est le fun. Ils ont plus de matchs de jouets, par exemple. Ils ont 64 matchs de jouets. Les deux équipes qui sont en arrière d'eux autres ont 62 matchs de jouets seulement. Donc, il faut qu'ils gagnent. C'est obligatoire. Deux matchs contre Belleville ce week-end. Fait que ça aussi, ça va être décisif parce que c'est deux matchs que Belleville a en main. Donc, si le Rocket réussit à aller chercher ces matchs-là, on vient pas mal rééquilibrer la balance, puis se donner le petit pouce pour être en avant pour les séries, justement. Oui, exact. Il faut absolument qu'ils gagnent les deux parce qu'il y a juste deux points qui les séparent. Mais on va suivre ça à la gang, puis on vous tient au courant la semaine prochaine. Moi, j'ai bien hâte de voir Ryan Bakker continuer à voir les plus monter, 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 puis devenir être le défenseur le plus fiable de la défensive du Rocket. Oui, clairement. On le souhaite, en tout cas. Merci Julien. Merci la gang. À la prochaine. Ciao.